bonjour à tous amateurs de fantôme chose promis chose du c'est promis de vous montrer comment faire un branchement fpv sans soudure ça soit pour le fantôme ou n'importe quoi d'ailleurs ça c'est toujours pareil que ce soit fantôme autre chose c'est pareil bon après au niveau du fantôme pour le fpv ce qu'il faut voir c'est que le on est censé avoir une portée officielle de 300 mètres et si on lit sur les forums avec la télécommande d'origine on pourrait arriver à 800 m bon c'est ça me paraît un peu énorme déjà quand on arrive à déjà faire 500 m sur un espace complètement dégagé c'est déjà bien en général à 500 m il risque de tout simplement faire demi tour et de revenir au point de départ si vous avez bien c'est bien en mode gps et qu'il a bien calculé sa position de départ 500 m pour que je dis ça ce que la plupart des émetteurs les fonds sans problème à même quasiment même dire que tous les fonds sans problème d'origine si on prenait un temps c'est 200 à partir de 200 milliwatt il n'y a aucun souci pour faire un 200 milliwatt d'origine il doit bien pouvoir faire 800 m dans les très bonnes conditions plus que ce qu'a besoin du fantôme pas besoin de prendre un 600 après si on veut voler avec des obstacles etc il va falloir prendre des remplacer les antennes bâton d'origine on mettre des pinwheels les antennes trèfles ou des spironnettes de chez fachart c'est la même chose avec une coque par dessus là c'est pour éviter quand on passe on vole trop bas avec les arbres les bâtiments c'est pour éviter de faire le signal donc là actuellement par exemple sur mon fantôme j'ai la fameuse zen muse et on retrouve dessus toujours le même câble d'alimentation il n'a pas bougé celui que j'avais soudé la dernière fois pour alimenter mon émetteur et cette fois j'ai plus de câbles sur la gopro il n'y a plus de câbles attachés directement ça se passe à l'intérieur du fantôme dans la sur le connex sur le sur le boîtier de la zen muse qui à l'intérieur il ya une prise jack et au bout il ya trois fils voilà il suffit de remettre une prise molex pour relier sa gopro à l'émetteur donc on a le système fpv fpv comme d'habitude maintenant ce qui peut vous intéresser c'est si vous décidez de pas de pas souder cette fainéant vous n'avez pas envie de souder alors qu'est ce qu'on a par exemple on va prendre aujourd'hui l'exemple du kit predator v2 ça c'est un kit à 215 euros sur hobi king encore faut-il qu'il soit disponible parce qu'en france il est beaucoup plus cher en france on va le trouver à 359 euros certaine grosse différence de prix même si vous êtes si vous voulez vraiment faut savoir que c'est censé être les lunettes les plus bas de gamme de chez fat shark et pourtant moi je trouve qu'elles sont honnêtes franchement fois qu'on les a sur les yeux il n'y a pas de souci en plus c'est un kit qui est complet qui est vendu avec il ya la batterie la fameuse batterie fat shark les lunettes la batterie on a l'antenne qui se met sur les lunettes on va la viser tout de suite hop donc ce qui est important c'est au niveau de et donc dans le kit on a un grand câble avec des sorties vidéo alors il y aura juste un jack qui se met dans les lunettes il ya des sorties vidéo ça c'est si vous voulez brancher un écran par exemple moi j'ai un écran là bas j'utilise le retour vidéo sur écran avec la gopro là je peux très bien brancher les lunettes sur mon écran et comme ça j'ai la vidéo sur l'écran et sur les lunettes et bien sûr le récepteur vidéo c'est l'écran c'est pas la lunette dans ce kit qui est vraiment complet on va retrouver plein d'accessoires dont un qui est magique ah oui il ya ça aussi il ya deux versions il ya la version avec prise je crois que c'est prise din elle est rouge un connecteur din et la version XT60 donc pour le fantôme c'est génial on a un connecteur XT60 ça c'est pour la batterie hop ça on branche sur la batterie on a la prise d'équilibrage et on peut utiliser le chargeur du fantôme pour recharger donc pour le FPV donc ce petit kit il ya un ensemble complet qui est vendu tel quel avec un émetteur émetteur fat shark 250 milliwatts et bien sûr en 5 gigabits puisque la radio du fantôme est en 2 giga 4 surtout on prend que des kits en 5 gigabits mais enfin tout soit 2 giga 4 donc le kit il est livré tel quel tout est déjà branché il n'y a rien à faire dans le kit on a une mini caméra qui vaut ce qui vaut c'est je ne sais même pas ce que c'est 600 tvl ok même un petit cache pour la caméra ce qui est marrant c'est que cet outil c'est on peut s'en servir pour la coller en plus d'une gopro par exemple on la colle sur la porte de la batterie comme ça on pilote on fait son fpv avec cette petite caméra là et puis pendant ce temps là la gopro elle enregistre et si on a une nacelle ben on fait pivoter on voit pas effectivement si on utilise la petite caméra en retour on voit pas ce qui se passe quand on fait pivoter la nacelle mais ça permet quand même de garder toujours l'oeil vers l'horizon on voit ce qui se passe devant si je mets la nacelle vers le bas au moins je vois si je vais pas rentrer dans un mur donc c'est peut-être moins bien pour le cadrage après c'est à voir c'est à tester donc ce kit donc c'est comme comme d'habitude on a la prise qui relie la caméra ok c'est pour la caméra bien sûr on peut le débrancher et à la place je peux très bien branché la gopro il me semble que le câblage est inversé avec celui que j'ai d'ailleurs deux fils un fil qui bouge qui est pas au bon endroit il suffit de prendre le câble qui correspond à la caméra que vous allez mettre sur l'émetteur ok et la deuxième chose c'est l'alimentation l'alimentation c'est comme la dernière fois on a le fameux fils noir le fameux fils rouge celle que j'ai utilisé que j'ai soudé le fil le câble d'alimentation qui sort de la patte du fantôme là qui est prévu dedans voilà j'avais utilisé pour alimenter mon émetteur et bien cette fois avec le kit dans le kit fat shark il y a donc toujours le même câble ça c'est valable pour n'importe quel émetteur donc si vous avez déjà soudé c'est pas grave vous pouvez brancher n'importe quel émetteur sur les fat shark eux ce qu'ils ont qui est pas mal c'est ce petit truc là donc en gros c'est une crise pour brancher pour alimenter l'émetteur on va utiliser la prise d' équilibrage de la batterie du fantôme ce genre de solution c'est bien que si on utilise justement un montage avec une petite carte pour éviter des parasites parce que c'est pas pour les puristes c'est pas conseillé d'utiliser le la prise d' équilibrage des batteries sauf éventuellement si on met un filtre si on le fait en direct en brut si je prenais un un câble femelle que je soude directement bon bref et du coup alors je vais essayer de le faire dans l'ordre comme il faut surtout quand on fait des tests on branche toujours l'antenne sur l'émetteur si je commence si je branche l'émetteur qui est sans l'antenne bah j'ai facilement minimum une chose sur deux qui grille donc là j'ai l'antenne tout est branché hop la caméra donc là j'ai juste à alimenter mon émetteur voilà il est alimenté sur la carte il est en route et puis là bah après mon récepteur que ce soit mes lunettes ou autre la bonne question hop là alors là on va pas le voir à l'écran mais là par exemple j'ai branché les lunettes et bah tout de suite j'ai l'image alors là c'est rien le branchement n'est pas fait aux aux fantômes et j'ai l'image parfaite dans mes lunettes j'ai rien soudé et j'ai un retour vidéo voilà c'est aussi simple que ça ça c'est vraiment là on peut vraiment difficilement faire plus simple que d'avoir voilà branché celle d'hypo sur l'émetteur et de l'autre côté le deuxième câble on branche n'importe quelle caméra dessus et vas-y mon coco après au niveau de l'organisation dans le fantôme voilà il va falloir tout retrouver la idéalement normalement c'est de remettre de mettre l'émetteur dans de l'émetteur de mettre l'alimentation quelque part dans la coque donner un truc comme ça je n'ai pas encore fait de trou faire une des petites fentes vous pouvez faire des pour que les câbles puissent passer et puis vous mettez voilà donc déjà que la trappe est pas très grande c'est pas génial mais ça passe ça passe de coller la prise ici voilà vous avez pas soudé vous allez alimenter votre émetteur tout va bien moi j'en ai pas besoin puisque je branche directement mon autre prise de courant et après donc on a d'un côté la carte la petite caméra devant et c'est parti on s'éclate voilà je crois que tout est dit après moult légendes et complexitudes du débutant qui pensent que le fpv le montage est très dur non principe de base un émetteur on lui donne du jus soit avec son appareil soit enfin soit via un câble de l'appareil soit en pompant avec la prise d'équilibrage et le fameux petit module fat shark très pratique et on a le retour après comme je disais au début la qualité ça va être on peut ce qu'il ya pour un fantôme franchement vous déjà vous tester le kit de base voir ce que vous avez comme porté c'est sûr que vous aurez 500 mètres après au niveau des après c'est sûr qu'il vaut mieux prendre les antennes les antennes pinwheel à la place de base comme ça vous ne serez jamais emmerdé avec un fantôme par rapport à la portée avec la télécommande de base bien sûr après si vous voulez faire un truc à aucun kilomètre vous mettez une autre radio que celle d'origine chacun fait ce qu'il veut moi personnellement je pense que l'emmener à sur 500 mètres c'est déjà si on arrive à faire 500 mètres avec retour vidéo de base c'est déjà pas mal si on veut faire plus loin il vaut mieux prendre un avion un planeur c'est voilà et bien à bientôt pour une prochaine vidéo merci 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 merci